et coucou mes amis torfistes j'espère que vous allez bien moi ça va donc c'est parti pour ce débriefing du quinte et du jour on va faire ce débriefing du quinte et du jour mais avant ça avoir regardé la fin donc l'arrivée ce set Alcoy qui gagne qu'on avait dans le base 2 imposition cet as victor ferme qu'on avait aussi dans le base j'avais dit de faire le couple et caisse donc voilà ça arrivait couple et gagnant placé 3 imposition ce 15 balzac de litan que j'ai mis dans nos outsiders 4 imposition ce 9 créature de castellet qu'on a mis dans nos outsiders aussi et ce 12 qui finit cinquième caliloulou qui était dans mes bases donc on va dire que on a vu le quinte en 5 sur mes 5 premiers chevaux bon c'est sûr que les gains c'est pas énorme mais bon voilà il y a aussi le tiercé écarté voilà on se retrouve pour ce quinte de demain ça sera le prix de Montsoro une belle course européenne sur les distances des 2700 mètres grande piste donc au total il y aura 15 partant voilà il y aura des mâles des femelles je pense que quelques bonnes bases comme Bazir le roi je pense que demain ça va être sa journée aussi suivez le si j'aime ça Bazir je pense qu'il va en gagner au moins 3 ou 4 demain donc il y aura Bazir et je pense Pierrot Pierre Vercruss qui revient en forme avec son oculerie voilà ces deux là je pense que ça constitue des bonnes bases pour faire les jeux demain mais on va faire de suite notre pronostic c'est parti pour ce pronostic pour ce quinte de demain alors mes trois bases je vais mettre ce 14 Darling Berry avec Jean-Michel Bazir dessus le duo il est magique déférer des 4 avec GMB dessus c'est souvent la gagne donc demain je pense que ça va encore ça va encore jouer la gagne voilà deuxième position je vais mettre ce 3 à Monet Viking donc Pierre Vercruss en son main en forme avec son oculerie j'espère que vous avez pris en note Jerry Moon donc là Monet Viking qui fait très bien des 2700 mètres a gagné déjà deux fois sur ce parcours attention à lui troisième position je vais mettre ce 12 Datcha ça va déférer que des antérieurs mais bon pour moi ça descend de catégorie c'est pas YoYolo bourgeois dessus mais bon c'est pas grave je pense qu'elle peut être dans le très haut de tête voilà mes Outsiders je vais mettre ce 13 Duke of Carles donc la dernière fois c'était Alexander Brivarski il s'avait mis au galop la course à Vincennes mais après il a bien couru derrière je pense que si voilà le souci c'est que c'est un cheval compliqué faut pas que ça mette la faute mais bon si ça trotte ça peut faire une belle petite course donc attention à ce 13 Duke of Carles après je vais remettre un autre pensionnaire qui monte de cagnes sur mer donc les chevaux qui monte de cagnes sur mer donc je pense que c'est pas pour rien ce 13 et ce 7 Derby de Souvenier qu'on lui met en plus Eric Raffin souvent c'est un duo qui marche très bien en Vincennes entraînement Robo et Raffin au Sulky souvent ça rentre dans la bonne combinaison d'autant que ce 7 il adore elle adore ce parcours 83% de réussite sur ce parcours là donc voilà et ma surprise j'ai voilà c'est Baron Daidou je pense que lui il va amener de la cote si ça rentre peut-être qu'il sera autour de 30 contre 1 voilà brave cheval revient en forme j'ai bien aimé ces deux d'un recours à Vincennes il peut il peut avoir le moins 4 5e place Baron Daidou attention à lui mon regret ça sera le 15 Divine Méloise voilà donc Divine Méloise c'est la plus riche mais bon c'est Pierre Béloche-Sulky j'aurais aimé Alexandre Rivard dessus et attention c'est toujours pareil quand je mets dans mon regret c'est que je le vois aussi faire quelque chose ce 15 Divine Méloise comme d'habitude en bas vous avez mes jeux notre 2 sur 4 aujourd'hui on avait dit le 7 Alcoy et on avait dit l'As je m'appelle plus cet As mais bon c'était l'italien donc ils font 1 et 2 je l'avais dit aussi de faire le couplet caisse couplet gagnant placé donc couplet gagnant il fait 8 euros donc c'est pas mal donc le 2 sur 4 qui passe il fait pas des masses mais bon c'est toujours ça pour demain 2 sur 4 je vais mettre ce 14 Diana Berry des ferrets des 4 GMB au Sulky ça doit faire mouche et je vais mettre ce 3 Money Viking adore ce parcours avec Pierrot Pierre Vercruz je pense que lui aussi ce sera un objectif ces deux là je pense qu'ils vont lutter pour la victoire pour moins 2 sur 4 et on va faire aussi un petit report couplet voilà couplet gagnant et placé comme vous voulez mais je vais tenter 4 couplets alors là ça sera un gros report mais bon il y a des très belles courses donc pour pimenter ce ticket de report on va faire 4 courses 4 couplets je vous conseille je vous conseille de faire un couplet placé mais si vous voulez faire du couplet gagnant allez-y parce que je pense qu'il y aura des couplets gagnants dans ce report donc course 1 ça sera dans le quinte ça sera la course 3 le 14 Diana Berry et le 3 Money Viking voilà pour la première course après on va aller dans la 5ème donc là on va jouer les deux basires sur la distance des 2 100 mètres je crois que c'était une arrivée d'orgos colonel donc là je pense que ça va refaire pareil d'orgos colonel donc voilà le 2 d'orgos de Guest et celui de colonel en plus il y a peu de partants je pense que les basires ça va contrôler ça va aller au bout je pense faites un couplet gagnant c'est bon dans la 7ème pareil il y aura le vainqueur du prix d'Amérique Feinstein Bourbon voilà la cote se résentoure peut-être de 1,5 1,6 voilà c'est pour ça que de faire un couplet avec ce 7 et Nuno du Pommereux avec Mathieu Abrivar je pense que ces deux là ça sort du lot donc là aussi si vous voulez faire un couplet gagnant mais bon pour assurer faites placer et dans la 8ème belle petite course avec plusieurs candidates pour la victoire mais je vais prendre les deux plus riches ce 9 Fidèle du Goutier qui revient défier des 4 Famille du Val d'Estaing attention objectif et je vais mettre ce 8 Filo Djarri Raphane Sulky c'est pas pour rien voilà c'est la Kazakh entraînement surtout de Vesteric voilà donc voilà ces 4 couplets comme je l'ai dit si vous voulez assurer faites couplet placé mais je vous dis faites aussi gagnant voilà mes amis moi je vous dis comme d'habitude bonne chance, bon pronostic et à demain merci 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 merci